Musique Bonjour, bienvenue sur Spareka YouTube. Nous sommes dans l'univers électroménager sur l'aspirateur Samsung Sikonforce. Nous allons vous montrer comment changer l'arceau des roues. Ici, vous voyez que cet arceau permet une mobilité très appréciable de cet aspirateur. Et vous pouvez avoir un problème avec ces roues. Donc, on va regarder comment les changer. Donc, je vais mettre mon aspirateur sur le côté, ici, sur une des roues. Voilà. J'ai deux vis. C'est très simple. Empreinte cruciforme. Donc, je vais visser ces deux vis. Au passage, petit rappel, vous trouvez la plaque synédéthique de l'aspirateur avec les références nécessaires pour aller sur notre site et pouvoir avoir les pièces qui correspondent à cet appareil. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que je peux, ici, enlever les roues. Donc, ce que je vais faire, je vais le remettre sur ces roues, ici. Voilà. Dans cette position. On va le tourner, comme vous voyez bien. Et puis, ici, je vais simplement écarter et retirer mes roues. Tout simplement. Voilà. Voilà. J'ai retiré l'arceau avec les roues. Et autrement, je vais faire chanter. Donc, le remontage, tout simple. Alors, je fais attention à la poignée. Si je me trompe de sang, je ne pourrais plus ouvrir, ici, le dessus de mon réservoir. Donc, cette partie, ici, noire, elle va bien dans ce sens-là. Donc, je remets, ici, mon aspirateur, comme ceci, pour bien vous montrer. Je vais passer mes roues par le devant. Je les écarte légèrement. Voilà. J'arrive, ici. Je les mets dans les encoches nécessaires. Voilà. Ici. Et j'ai plus que mes deux vis à remettre. Voilà, c'est bon. Donc, je peux le retourner et vérifie que mon aspirateur tourne bien et surtout, qu'il s'ouvre bien, ici. Voilà. L'aspirateur est opérationnel. Nous vous avons montré comment démonter et éventuellement changer le système de roue avec l'anse qui se trouve sur l'aspirateur. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker avec le pouce pour nous dire que cette vidéo, vous l'avez aimée. À poser vos questions d'ordre technique ou d'ordre d'utilisation, nous y répondrons très rapidement. Et en fin de vidéo, vous pouvez vous abonner. C'est un cas qui vous permet de vous abonner à la chaîne de Sparek à YouTube et d'avoir les notifications pour toutes les vidéos que nous publions, une vidéo par jour. À bientôt sur Sparek à YouTube. Sous-titrage ST' 501